Nostradamus, historien et prophète. Et c'est un livre dans lequel il interprète les 1164 ans et 600 de Nostradamus, qui sont des prophéties ou des prédictions. Je parle de M. Jean-Charles de Fontbrune. S'il vous plaît. D'abord, qui était Nostradamus? Nostradamus était un Provençal qui vivait donc au bord de la Méditerranée. Et il était médecin. Est-ce qu'il était astrologue? Est-ce qu'il était voyant? Est-ce qu'il était médium? Il était astrologue et aussi astronome. C'est-à-dire qu'il avait quand même la connaissance scientifique des astres. Bon. Ses prédictions, c'est... enfin les prophéties, c'est de l'an 1555 à l'an 2000. Oui. Ça a été écrit en 1555? En 1555, oui, oui. Pourquoi il s'est intéressé d'une façon particulière au XXe siècle? Parce qu'il me semble que l'essentiel de ses prédictions... Est centré sur le XXe siècle. Oui. Pourquoi? Il y a une raison très précise. Effectivement, si on met en courbe le nombre de quatrains se rapportant au passé antérieur au XXe siècle et les quatrains se rapportant au XXe siècle, on s'aperçoit que la courbe est exponentielle. C'est-à-dire que plus on va vers le XXe siècle et plus il y a de détails. Donc, ce qui fait dire que statistiquement, le centre de sa prophétie, c'est le XXe siècle. Et la raison est majeure. C'est que la course aux armements, à l'époque de l'arbalète, ne mettait pas l'espèce humaine en danger. Aussi peu. Aussi peu. Alors qu'aujourd'hui, la course aux armements, avec les énormes monstruosités qu'ont inventées les hommes, mettent la planète entière en danger. Et le message de Nostradamus est peut-être là pour essayer d'empêcher cette énorme catastrophe. Ce message de Nostradamus, c'est pas seulement de l'ancien français, la forme d'écriture. Est-ce que c'est pas un jargon qui est, jusqu'à un certain point, incompréhensible pour le commun des mortels? C'est un code personnel qu'il a mis en place lui-même. Il a francisé du latin. Est-ce qu'on peut donner juste un exemple? Je ne sais pas. On prend au hasard. Il faudrait prendre un exemple dans le passé. Dans le passé? On va prendre la chute du chat. Bon, alors c'est situé où là-dedans? Vous le connaissez par cœur? Oui, oui, je vais vous donner le texte, c'est pas grave. Ah, bah, alors, par cœur, oui, ok. Alors voilà le texte. Pluie, fin, guerre, en Perse non cessée. La foi trop grande trahira le monarque. Par la finie, en Gaule, commencée. Secret augure pour un être parqué. Ça a l'air un petit peu compliqué. Oui, passablement. Bon, la pluie est toujours ce symbole dans la Bible de révolution. Et il utilise ce sens. Donc la révolution, la famine et la guerre ne cesseront pas en Iran. On sait que la guerre est devenue chronique. Il explique quand la foi trop grande trahira le monarque. C'est-à-dire quand le fanatisme religieux, foi trop grande, fanatisme, foi outré, trahira le chat. Monarque, chat voulant dire en iranien, monarque. Par la finie, en Gaule, commencée, dont la fin aura commencé en France. Et voilà le jargon de Nostradamus avec le quatrième vers. L'exil de Rouménie, en France. Alors, il explique. Secret augure pour un être parqué. Vous traduisez ça en latin, ça fait in secretum augure cuia parcatomese. Vous traduisez, vous construisez en français. Et ça vous donne, à cause d'un prophète, augure, qui se sera parqué in secretum dans un lieu retiré. D'après Nostradamus, M. de Fontbrune, d'après Nostradamus, le troisième conflit mondial commencerait, ou enfin, ça commencerait à chiaguener, il y a un peu une expression ici. Chiaguener. Très imagé. Très imagé. Aux environs d'avril-mai 82, ça durerait trois ans et sept mois, ça se poursuivrait donc jusqu'en novembre 86. Est-ce que c'est exact? C'est exact. Le troisième conflit mondial commencerait en mai 82 à peu près. Mais qui serait essentiellement, comme les deux premiers, un conflit européen. Est-ce que l'astrologie confirme ça, M. Gazon? Nous avons... Non, je ne veux pas de débat, là. Je ne veux pas de débat. Dans le passé, nous avons confirmé que lorsque Saturne part sous Pluton, comme il a été le cas en 14, en 39, et comme il en sera le cas en 83, nous aurons un conflit mondial. Maintenant, l'important sera surtout, en 85, si les gens ne sont pas raisonnables. Car les autres jours, il y a presque un ministre américain qui voulait envoyer faire un petit essai pour apeurer les Russes. On ne fait pas ces bêtises-là. Ça aurait pu déclencher la guerre. Mais Dieu merci, on était protégés à ce moment-là. Bon, dans les prophéties de Nastradamus, M. de Fontbrune, dans quelles proportions ça s'est réalisé jusqu'à maintenant, jusqu'à ce jour? Il faut compter deux tiers du texte. Les deux tiers du texte. Les deux tiers du texte. Donc, on peut encore... Statistiquement, c'est exploitable. En optimiste. En optimiste. En optimiste, considéré qu'il n'y en aura pas en 82. Ça pourrait. Ça pourrait, si, parce que la prophétie est essentiellement un avertissement à l'homme, peut-être pour enrayer les bêtises dans lesquelles il s'est engagé. Bon, qu'est-ce qui a fait, et ça c'est un peu mercantile peut-être, mais qu'est-ce qui a fait qu'au début, quand vous avez publié votre livre, vous avez vendu 100 publicités ou à peu près 35 000 exemplaires? Oui, jusqu'au mois de juin. Et, à partir de ce moment-là, en quatre mois, vous en avez vendu 700 000 exemplaires? Euh, 650. Ça va aussi. On se battra pas pour 50 000 exemplaires quand on est près du million. C'est vrai. Ce qui s'est passé, c'est que c'est l'événement qui a fait le livre. Lequel? C'est-à-dire, l'événement. Deux événements. L'événement avec un grand E. C'est-à-dire l'arrivée de la rose au pouvoir en France, que j'avais identifié... Les socialistes? Bien sûr, d'ailleurs, vous en avez une, là. Mais je suis pas socialiste pour autant, j'aime les fleurs, surtout. Ah, bon, non, non, je voulais pas la précision, hein. Ah, oui, je vous l'apporte, au cas où. Et puis, la deuxième chose, c'est que je savais personnellement que lorsque la rose fleurirait, puisque c'est l'expression de Nostradamus, la vie du Saint-Père serait en danger. Or, trois jours après l'élection de François Mitterrand, il y a eu le fameux attentat sur la place Saint-Pierre.